J'ai entendu dire que chacun... Condamnés à se réincarner, à revivre éternellement, ces deux âmes vont chercher désespérément à s'aimer, à se comprendre. Ce voyage dans le temps ne sera en fait qu'une longue quête de l'amour, où ces deux êtres se verront donner chaque fois une nouvelle vie, une nouvelle personnalité, une nouvelle chance de vivre l'amour. Combien de fois faut-il mourir d'amour avant d'apprendre à aimer? Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, quand je travaille, j'écoute l'ordure, je reviendrai avec votre femme. Ignorer les piétons, c'est bête. Avec la carte de sa compagnie d'intérimètre, il est obligé de composer 35 chiffres. ... Ah ben, je me suis encore trompé! Oui, mais là... Non, 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 non. Carte d'appel belle. Plus simple et plus rapide. Ouf, bon aile. C'est fou ce qu'on peut entendre quand on magazine. J'ai vendu le dernier il y a pas cinq minutes. Bien sûr. C'est dommage que vous soyez venus de si loin pour rien. Classique. Mais c'est moins drôle quand c'est à vous que ça arrive. À Distribution Consommateur, on a mis le paquet pour s'assurer qu'on a l'article que vous voulez, quand vous le voulez. Sinon, on vous l'envoie sans frais de livraison. Oui, madame. Ici, on a ce que vous cherchez. Dac a tout pour vous. Ba, 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 BaBibels! Hey, mes romages! Ba, 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 BaBibels! Y'a rien de tel! Ba, 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 BaBibels! Il roule pas partout ce fromage qui a du goût, BaBibels! Ba, 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 BaBibels! Essayez-le dans le petit fromage tout rond. C'est complètement fou si t'en met tant de goûts, BaBibels! Ba, 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 BaBibels! Ba, ba, BaBibels! Le petit fromage qui aime sortir. Ba, 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 BaBibels! Comme un produit... D'abord, tu tombes malade, ensuite ton frère. Oh, quelle semaine! Quoi faire? Du repos, beaucoup de liquide, puis Tylenol pour enfant pour faire baisser la fièvre. Tylenol pour enfant, il fallait bien un parent pour y penser. Tylenol pour enfant agit rapidement, et je peux y faire confiance. Puis lorsque j'en donne à ma petite famille, on se sent tous tellement mieux. Je me présente, Pierre LaPolice, expert enquêteur, mais surtout expert en sandwich. J'étais sur les traces de Gaston Lagachette, et tout ce que j'avais en tête, c'était du jambon de campagne sur du pain crouté, rehaussé de Miracle Whip. Le pot était vide, j'ai pensé maillot. Hum, une fadeur suspecte. Alors j'en ai emprunté à Mireille, au Mireille. Un tiers de moins de gras que la maillot, et du coup, comme tout, dans un sandwich, y'a rien comme la Miracle Whip. Là, mon sandwich est dans une filière à part, et Mireille aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Foncez pour gagner du temps. C'est bête. Le docteur Gendron. Dr Jean-Pierre ? Oui. On vous attend en bloc 2. Bloc 2 ? Pour l'opération. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dr Jean-Pierre. Laura. Opération. Je vais faire des épuis. Moi aussi, là. Mais celle-là est spéciale. T'as rien senti. C'est un coup que je m'endors pas. Je gâche que tu pourras même pas compter jusqu'à 10. Non, je vais pas m'en couper. Compte avec moi, Laura. Un, deux, trois, quatre. Je vais pas m'en couper. Et je vais... Enfimant. Je vais pas m'en couper. C'est un coup de rire. Bon, je vais pas m'en couper. Il va m'en couper. C'est un coup. Régine. Pêche. Pression 90-40. 5 minutes, j'ai besoin de 5 minutes. Transfusion. Émosta. Viature. Je la perds, Paul. Je la perds. Du pencher. Compresse. Rapproche-toi, ma belle. Rapproche-toi, j'y suis presque. Je n'ai plus de poux. C'est mort-tape. Ligature. Je la perds, Paul. Je la perds. Je la perds. Je la perds. Je... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On m'en voulait beaucoup. Sylvie. Non. Je ne demandais pas la lune pourtant. Faire des enfants, ça l'apportait de n'importe quel imbécile venu. Pourquoi je ne suis pas normale ? T'as rien à te reprocher. Rien. L'important, c'est d'être ensemble et de s'aimer. Une famille, on va s'en bâtir une quand même. On va en adopter dix s'il le faut. Mais c'est de toi que je veux un enfant. Je peux le sentir grandir dans mon ventre. Je veux qu'il me donne des coups de pied. Je veux qu'il me réveille la nuit. Et que je me retourne, que tu sois là à côté de moi. Je veux qu'il ait tes yeux, ta bouche. Je veux qu'il vienne de nous. Tu comprends ? Tu sais, quand j'étais à l'orphelinat, je me suis juré qu'un jour, j'aurai une famille à moi. Une grande famille. Ça fait trop mal d'être tout seul quand t'as juste cinq ans. On va en adopter, Sylvie, puis on voit tellement les aimer qu'ils vont finir par nous ressembler. C'est pas ça que je voulais. C'est pas ça. Armand se trompe. Sylvie. Qui te dit que c'était bien moi sur cette radio ? Peut-être qu'ils ont fait une erreur au laboratoire. Ça fait du mal pour rien. Non, une femme sans ces choses-là. Tiens, prends les Rocheforts, par exemple. Ça a pris au moins quatre ans avant que Martine puisse tomber enceinte. Tu vois que ça arrive. C'était pas la même chose. Mais si, Paul, il suffit de vouloir. Quand on veut, tout est possible. Sylvie. Viens, viens, prends-moi. Fais-moi un bébé. Non, ça suffit, calme-toi. Fais-moi un bébé. Sylvie, regarde-moi. Non. Regarde-moi, regarde-moi. On n'aura jamais d'enfants à nous. Jamais. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Excuse-moi. Je comprends pas. C'est ça, Bromie. C'est fâché. Écoute, on en reste là, comme ça, c'est mieux. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis fatigué ces temps-ci. Ça fait un mois, Paul. Depuis le soir, Warman nous a annoncé la bonne nouvelle. Est-ce que je suis condamnée à vivre comme une bonne soeur toute ma vie parce que je suis pas capable de te faire un enfant ? Pourquoi tu dis ça ? J'ai rien à voir. Ah non ? Alors explique-moi dans ce cas-là. Je suis devenue trop vieille, peut-être. Tout ce que je sens, c'est que t'essayes bravement de remplir ton devoir conjugal. Ça m'humilie. Tu peux pas savoir. Je peux pas continuer comme ça. Je suis plus capable. Quitte à continuer à se faire du mal, j'aime autant que tu me laisses tranquille. Ce sera plus honnête. C'est lui. Tu le sais que je te désire. Laisse-moi. Allez. Mais laisse-moi. Je t'aime. Allez. Merci. Merci. Je suis d'accord. Elisabeth, tu le sais. Mais c'est pas en devenant militante que je vais changer les choses. Écoute, c'est de l'avenir de toutes les femmes du Québec qu'il s'agit. Déjà 1940 et on nous traite encore comme des citoyens de deuxième classe. C'est fondamental qu'on obtienne le droit de vote. Mon travail au journal me prend déjà énormément de temps. Allons donc. Tu n'as pas d'enfants qui te retiennent à la maison. La Ligue des droits de la femme a besoin de toi. Qu'est-ce que tu en dis? Franchement, Elisabeth, j'ai besoin de réfléchir. Tu as peur de Paul, c'est ça? Il n'a rien à voir avec tout ça. Ah oui? Absolument. J'ai même l'impression que ça lui ferait plaisir. Il t'a pu le faire. Non. Pas pour les raisons que tu crois. Tu n'aurais pas un peu de brandy par ça? Du brandy, mon Dieu, si ton père te voyait. À chacun son combat, dear. Tu sais que l'évêque lui a demandé de construire trois autres églises. C'est payant pour lui la tempérance, ce cher dadé. J'en suis arrivée au point où j'aime autant qu'il ne m'approche plus. Je m'arrange toujours pour m'endormir avant lui. Ou alors je fais semblant. D'accord. Moi qui pensais que tu avais trouvé l'homme idéal. Je ne sais plus quoi faire. Je voudrais tellement que les choses redeviennent comme avant. Même si je ne peux pas lui faire d'enfant. Une femme, ce n'est pas une usine. On a le droit de faire autre chose que de mettre des bébés au monde. Comment? Profite-en au lieu de t'apitoyer sur ton sort. Viens nous rejoindre. On a besoin de toi. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je vais y penser. Tu vas venir. Je l'essaie. Le directeur me dit que mon article est très beau mais qu'il ne pourra pas être publié. Pourquoi je lui demande? Parce que les lecteurs de l'action catholique verraient de mauvais es que l'information politique se gérait par une femme. Tu te rends compte? Quel bon on est. C'est pas étonnant qu'une femme, on n'est pas encore droit de vote au Québec. Dis-moi. Mais Paul, tu m'écoutes là. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Je... Je dis ça normal. C'est pas ce que je dis, mais c'est quand même pas la fin. La fin du monde, c'est ça? Sylvie, j'ai une grosse opération qui m'atteint. Bien sûr. Excuse-moi de te déranger. Qui je suis, moi, pour venir t'embêter avec mes petits problèmes? Puisque j'ai déjà tout. Un père riche, un mari médecin. Et puis, pour couronner le tout, la plus belle maison de toute la vie. Donc, un bon milieu, je suis à 15 quart d'heure. Sylvie! Qu'est-ce que tu faisais, donc? Aide-moi, on va être hors d'heure. Je te dis que ça barde. Quoi? Je viens de voir la femme du docteur Gendron s'engueuler avec lui. Où ça? Là, tout de suite, dans le corridor. Le beau docteur n'emmenait pas l'âge. Tu trouves ça drôle? Révélateur. Laisse-le donc tranquille. Si tu penses que ça se voit pas, ton petit manège... Peut-être, mais en tout cas, ça marche. Je suis certaine qu'il m'a remarquée. Je pense bien qu'il mûre, le petit docteur. Ça te donne quoi, de faire ça? J'ai bien le droit de m'amuser, non, flirter. C'est pas la fin du monde. Chloroforme morphine. Mais il est marié. Oh! Fruit défendu. Pour toi. Oh, arrête ta morale, veux-tu? Tout le monde est pas comme toi. Soupirait d'amour en attendant le prince charmant. C'est pas mon genre. En plus, j'ai vraiment envie de me retrouver dans ses bras. J'ai un plan. Ah oui? Ce soir, je vais l'attendre dans le parking. Je vais faire à semblant de me fouler la cheville. Mais galant comme il est, il va certainement me proposer de venir me reconduire. Et là... Allez! Tu joues avec le feu. Je sais, et j'adore ça. Compresse. Régine. Épargine. Épargine. Crêve. Cisaille. Bocale. Compresse. Ciseaux. Quel gars, chiffre, procédant à la nephrectomie. Tiens. J'ai lui. Pense artérielle. Parie-moi, stade. Artérielle. Laissez. Artérielle. J'espère que le docteur Gendron n'ira pas parler de ta gaffe à soeur Mariange. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu pourrais te faire envoyer... L'opération a été réussie, non? En tout cas. T'auras pas de fouler les deux chevilles devant lui maintenant que j'ai l'impression qu'il lèverait même pas le... Très drôle. Vous pouvez prendre la soirée si vous voulez. Un moment. Mireille, j'ai à vous parler. Lucie, si vous voyez Sylvie avant moi, voudriez-vous lui dire que l'opération a réussi? Merci, Lucie. Vous aussi, bonne soirée. Oui, docteur. Je sais que tout le monde peut faire des erreurs, mais une autre comme celle-là, je demanderai que vous soyez affectée à un autre service. Je m'excuse, vraiment. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école d'infirmière? Dans une salle d'opération, la priorité, c'est le patient. Si... Si on échappe quelque chose, on s'en occupe après, c'est clair? Ça manque de jugement là-dedans. Je sais pas ce qui m'a pris. D'habitude, je suis pas si maladroite. J'ai pas fait d'exprès. Qu'est-ce que vous allez passer de moi maintenant? Prenez ça. Merci. Mes paroles ont un peu dépensé ma pensée. Je m'excuse. Si vous voulez, je vous invite au restaurant. C'est pas nécessaire. Pour me faire pardonner, c'est tout. Le temps de se changer et on y va. D'accord? Mireille! Paul! Vous connaissez Virginie? Bien sûr. Bonsoir, Virginie. Bonsoir. Mireille, est-ce que tu vas me vouvoyer tout le reste de la soirée? J'ose pas. J'ai l'impression d'être ton grand-père. On est pas à l'hôpital ici, hein? Garde, je vous ordonne de me tutoyer. Pour me faire plaisir. Je vais essayer. C'est ma chanson favorite. Venez! Viens! Viens! Tu m'épatras toujours. Je sais pas ce que tu leur fais, mais à chaque fois, ça marche. Si tu savais, comme dans le fond, c'est pas compliqué, un homme. Tu le laisses parler, de lui, généralement. Tu le regardes avec un beau sourire, en lui laissant attendre que peut-être... Tu l'avais quand même pas jusque-là. T'es folle. S'il était libre, je dis pas, mais un homme marié, quand tu lui donnes ce qu'il veut, tu le revois plus. Ou tu le revois juste pour ça. Savoir doser dans la vie, tout le jeu est là. Voilà le ravitaillement, mesdemoiselles, et un martini. Et un autre martini. Merci, docteur. Paul. 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 Sous-titrage MFP. ... 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